Bonjour, je vous présente un nouveau concept de produit développé par Philips en collaboration avec Hermine Van Buren, le célèbre DJ hollandais qui a été élu 5 fois meilleur DJ au monde et qui nous a accompagné dans le développement du M1X DJ qui est une station DJ nomade qui est un concept qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché, qui est complètement novateur qui associe une surface de contrôle, donc une vraie table de mixage à une enceinte et nomade puisqu'en l'occurrence le produit, le M1X DJ fonctionne sur secteur ou sur pile et a une autonomie jusqu'à 5 heures, donc ça permet de s'entraîner, de s'amuser à la maison mais également de se déplacer puisqu'il est livré avec une bandoulière et d'aller faire une soirée à l'extérieur, à la plage par exemple ou chez des amis c'est un système qui est extrêmement éducatif puisqu'il s'adresse aussi bien aux jeunes qui n'ont aucune connaissance dans l'univers du DJ et dans la technique des DJ aux DJs beaucoup plus avancés parce qu'on vient retrouver tous les boutons qu'on retrouve sur les vraies tables de mixage professionnelles les égaliseurs, les fadeurs de tempo, les fadeurs de volume, le crossfader qui permet de passer d'une piste à l'autre, les deux platines qui permettent de prendre le contrôle sur la musique les réglages de sortie casque, le PFL en fait pour pouvoir faire une écoute au casque et puis également des points Q notamment et on peut également créer des boucles donc c'est un produit qui s'adresse effectivement à tous les jeunes qui sont passionnés de DJing qui ont envie de commencer, de débuter qui n'ont pas forcément de connaissances, pas forcément de budget non plus extrêmement important puisque là on se parle d'un produit qui a 399 euros tout inclus, la surface de contrôle et l'enceinte donc c'est extrêmement compétitif par rapport à un vrai système professionnel ou semi-pro et donc c'est un produit qui fonctionne sur la base d'une connexion avec un iPad ou un iPhone avec un connecteur Lightning et en l'occurrence sur l'iPad ou l'iPhone on va y télécharger une application qui s'appelle DJ qui est développée par Algorithm qui est la meilleure application DJ de l'App Store aujourd'hui qui n'est pas gratuite, qui est payante et donc qui va nous permettre de jouer toute la musique qui est stockée dans son iPad ou son iPhone et de s'amuser avec, avec la surface de contrôle puisque là en l'occurrence si je peux commencer à vous montrer comment ça marche donc là j'ai le son qui sort de l'enceinte et là en l'occurrence la surface de contrôle va me permettre de scratcher ou en tout cas de prendre le contrôle sur la lecture du disque ou du morceau vous allez garder les égaliseurs pour pouvoir visuellement bouger ici que je vais pouvoir contrôler directement sur la table de mixage donc en fait la table de mixage, la surface de contrôle va vraiment prendre la main sur l'application ici derrière donc vous avez également un certain nombre d'effets qui sont intégrés qui sont assez marrants qui permettent de simuler des choses comme des effets d'écho par exemple le fait de pouvoir créer des boucles également des effets un peu plus fun on va dire avec des effets d'insert DJ, des sirènes des éléments comme ça ou des instruments virtuels également et donc l'intérêt comme je le disais tout à l'heure c'est que le produit va vraiment s'adresser c'est à des DJ qui sont... enfin ou à des gens en tout cas qui souhaitent se mettre au DJing qui n'ont pas de connaissances puisqu'il y a une fonction de synchro automatique donc là en l'occurrence j'ai une platine à gauche ici un morceau qui tourne que je vais remettre au début d'ailleurs donc qui tourne qui est sur un BPM à 135 BPM ici je vais choisir un autre morceau par exemple Daft Punk qui est dans ma librairie le Run The World on voit que le BPM n'est pas le même puisqu'on est à 121 donc je vais appuyer sur la synchro automatique ce qui va me synchroniser les BPM des deux morceaux et ça veut surtout dire que j'ai plus qu'à prendre le fader ici et à le passer au milieu celui-là donc là j'ai mes deux morceaux qui sont synchronisés donc après il suffit de jouer un peu s'amuser un peu avec les effets et de passer sur le deuxième morceau donc ça c'est la première étape quand on n'a pas forcément de connaissances et c'est des fonctions un peu assistées et ça permet déjà de faire le malin avec les filles on va dire après il y a un deuxième niveau qui lui permet de rentrer un peu plus dans la technique du DJ avec le calage des morceaux et notamment des basses donc là bon effectivement elles étaient synchronisées automatiquement donc elles le sont toujours mais là si je les décale on s'aperçoit que plutôt que de le faire avant de le faire à l'oreille on va dire comme les vrais DJ on peut le faire déjà de manière visuelle puisqu'on va pouvoir synchroniser les deux lignes de basses les lignes de basses qui sont imagées ici et qui défilent et qui permettent donc de synchroniser visuellement les deux morceaux et le troisième niveau après qui est effectivement celui des DJ professionnels qui en général n'ont pas besoin de ça ils vont juste brancher leur casque écouter un morceau dans le casque et le synchroniser tout seul en utilisant les platines on a aussi la possibilité de détacher la surface de contrôle ici très simplement et donc soit de l'emmener avec soi de partir avec parce qu'elle fonctionne sur batterie il y a également 5 heures d'autonomie donc ça veut dire qu'on peut partir uniquement en soirée chez des amis avec l'iPad sa surface de contrôle et il y a une sortie auxiliaire donc on va pouvoir se brancher sur le système de sono existant ou alors éventuellement si on a fini de s'entraîner à faire le DJ qu'on s'est enregistré puisque l'application le permet on a la possibilité de retourner le plateau comme ça et le M1X DJ devient une enceinte Bluetooth puisqu'il y a un bouton d'appairage ici qui permet de lancer une connexion en Bluetooth et donc ça devient une enceinte de salon traditionnelle donc c'est produit vraiment de très éleveux objectifs et qui s'adresse à un public jeune qui est passionné de musique et qui a envie de commencer à prendre le pouvoir sur la musique et à s'amuser avec ça et à s'amuser avec ça et à s'amuser avec ça faites TOGETHEY déc 나가 vous que vous vous pendant